Nous, députés nationaux, membres du Fonds commun pour le Congo, FCC en cycle, tirons une fois de plus la sonnette d'alarme sur les dérives du cactorial orchestrées par le président de l'Assemblée nationale pour les comptes de l'Union sacrée pour la nation, famille politique du président de la République. C'est avec étonnement que nous avons reçu, mardi 12 avril 2022, tard dans la soirée, le message de convocation d'une plénière pour ce jeudi 14 avril 2022, afin d'examiner la proposition de loi modifiée à la loi électorale et cela, sans aucun consensus, ait été préalablement dégagé entre les forces politiques et sociales. Rappelons ici que la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI et la loi électorale en cours ont fait l'objet d'un consensus entre 2011 et 2018. Nous rappelons à l'opinion publique que les réformes électorales doivent faire l'objet d'un très large consensus entre tous les acteurs concernés afin d'éviter au pays des élections chaotiques, sources de frustrations et de conflits. Il s'y est de rafraîchir la mémoire de la population congolaise et de la communauté internationale que l'actuel régime s'est illustré par la violation intentionnelle de la Constitution et des lois de la République, ceci en vue de préparer la trichérie aux élections de décembre 2023. où point n'est besoin de rappeler que le renforcement en plein mandat de la majorité parlementaire issue des urnes par la corruption et à l'aide des intimidations de dissolution de l'Assemblée nationale au motif fallacieux que les régimes étaient bloqués par les FCC. Heureusement que depuis lors, les Congolais ont fini par comprendre qu'il s'agissait plutôt de l'incompétence des nouveaux dirigeants comme en témoigne la dégradation constante de la situation politique, économique, sociale et sécurité de notre pays. Deux, le renouvellement des juges de la Cour constitutionnelle au mépris des dispositions légales en vigueur dans le seul but de mettre en place un cadre qui va valiser la trichérie que le pouvoir actuel entend orchestrer lors des élections à venir. La mise en place d'une plénière et d'un bureau de la CENI sans représentation de l'opposition politique comme le veut la loi organique portant organisation et fonctionnement de cette institution d'appui à la démocratie, l'objectif étant de mettre en place une équipe chargée d'organiser la trichérie au regard du bilan médiocre du régime en place, hausse généralisée des prix de produits de première nécessité, pénurie de produits pétroliers rendant les transports des biens et des personnes chaotiques, prolifération des cas de détournement des derniers publics, détériorisation sans précédent des conditions de vie de la population. Rappelons ici que les personnes prétendument à la CENI pour le compte de l'opposition l'ont été fait sur base de débauchages. Considérant notre attachement aux valeurs démocratiques et en conduite à la première position pacifique et civilisée du pouvoir depuis l'indépendance de notre pays, nous, députés nationaux, membres du FCC, refusons d'accompagner cette trichérie programmée qui ne pourra que déboucher sur des tensions supplémentaires dans notre pays déjà meurtris. En conséquence, nous exigeons une cour constitutionnelle conforme à la Constitution et aux lois pertinentes, une CENI récomposée et comprenant les représentants légitimes de l'opposition ainsi qu'une loi électorale dont les grandes lignes auront été discutées préalablement en dehors du Parlement qui est devenu une caisse de résonance pour le pouvoir. Nous nous abstinons de participer à l'examen de la proposition de loi portant révision de la loi électorale qui commence ses jours au sein d'une Assemblée nationale qui, sous ses régimes dictatoriales, est devenue une simple caisse de résonance de la volonté du président de la République et de son gouvernement. Nous invitons les organisations citoyennes, les forces politiques et la société civile, dans toute sa diversité, œuvrant pour les élections transparentes, crédibles, démocratiques et apaisées, ainsi que la population congolaise, dans son ensemble, à s'élever comme un seul homme en vue de barrer la route aux juisseurs sans vision qui animent actuellement les institutions politiques de notre pays et leur demandons d'identifier les députés nationaux qui prendront part à cette mascarade ou cette messe noire contre notre pays afin de les réserver des sanctions exemplaires aux prochains scrutins qui pointent à l'horizon et pour lesquels nous n'accepterons aucun glissement. En le faisant, il rendrait service à la nation pour laquelle les 100 de nos martyrs accoulés et nos enfants engagés sous les drapeaux continuent de tomber sur les champs d'honneur. Présentons nos condoléances aux familles de ceux qui perdent leur vie, victimes civiles et militaires, dans l'ensemble du pays et compatissons à leur souffrance. Que vive la République climatique du Congo, que vive le Front commun pour le Congo, les députés nationaux membres du FCC, liste à l'annexe.